Bonjour internotatrices et internotateurs ici Geldem pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur Sins of the Solar Empire 2 en coopération toujours avec Eternel coucou, t'as eu autant de mal que sur la vidéo précédente ça qui est bien on juge pas ça va tu m'attounes toute la partie précédente ça va on a modifié les paramètres, il y avait quelques petits soucis on espère que ça va être réglé et que l'IA va arrêter de faire des siennes il nous reste aller chatouiller le joueur jaune normalement on devrait y arriver sans trop de difficultés puisque le boulot a disparu désormais donc on va avancer doucement mais sûrement hop et on est repartu mon cupu hop je vais aller chercher le T4 en recherche je suis un fou hop je vais faire un hop tac 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 hop on fait un trou de recherche partout je veux là 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 ça fait 15 et ça fait 15 même si techniquement j'ai pas vraiment besoin de mon... est-ce que t'arrives à mieux contrôler ou pas ? c'est difficile de dire pour l'instant mais... ah d'accord c'est bon non si si c'est juste qu'on débarque dans la planète de Pradast et qu'il y a un petit peu de jaune il y a un petit peu de jaune et comme ils arrivent au compte gouttes et voilà et comme c'est que du coup ils arrivent au compte gouttes et mon vaisseau amiral niveau 6 en premier celui qui est le plus abîmé et non c'est pas rigolo ah mais le truc c'est qu'ils vont même pas chercher le combat là parce que je leur ai demandé de passer ailleurs donc euh bah non stop hop là on fin de ménage l'attaque est moins ça donc péter son vaisseau amiral niveau 5 qui est bien entamé là alors c'est marrant parce que quand on détruit un empire il reste les bâtiments la planète n'était plus prise mais les bâtiments construits sont toujours en place c'est d'une logique c'est histoire de t'occuper un peu ils ont peur que tu t'embêtes ça doit être ça c'est que du coup j'ai une partie de ma clote qui va pas parfaire du tout au bon endroit non il veut pas le prendre là putain il se fout de ma gueule sérieusement il se fout de ma gueule ah c'est bien il n'y a pas que moi ah mais c'est peut-être que je peux pas le prendre non c'est que t'as pas ta technologie c'est quoi c'est du ferreux oui j'essaie je sais ce que c'est peut-être que je viens de rechercher justement parce que la planète la cédante je pouvais pas la prendre parce que c'est pas heureux moi c'est en priorité s'il te plaît mon petit coco est-ce que je vais réussir à le péter ? il va sauter avant ah il a sauté avant j'ai fini le taf allez on va s'attaquer au jaune il va où ? ah mais il y a encore du monde toi non non il saute pas là non 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 il a son vaisseau amiral que j'étais en train de lui péter qui est de côté bon oula toi tu dégages ah oui mayday le problème c'est que j'ai plus aucune ligne en fait et puis il prend bien ton temps pour tourner en plus ah oui d'accord je suis en debuff je suis dans le nuage je pense que je risque de le perdre toujours de tout moi oh putain pour pas avoir mais c'est pas que je fais perdre toujours de tout c'est que ce que je fais avant ça s'est pété en fait ça s'est fait défoncer là je suis en train de me faire défoncer ah merde alors ceci étant il m'a bien arrivé à lui péter son on est en pause toi faudrait que tu vires aussi et c'est pareil il m'a refait deux flottes oh putain les cristaux je m'en fous ah si non je pense que je sais pas pourquoi mais non lui je vais le perdre je pourrais pas le sauver tu penses que tu as trouvé quel était le problème ? bah en fait le coup de la deuxième flotte je pense que c'est quand je fuis quand je fais une fuite en fait il me fait une deuxième flotte avec le vaisseau fuir bizarre ouais pour une fois c'est toi qui a demandé la pause et pas moi c'est bon il s'est barré ? c'est bon il s'est barré ? j'en ai un qui s'est barré, le deuxième héros ah merde ah merde c'est construire des corvettes ça coûte du cristal du crédit que je n'ai pas ouais bah c'est aussi actuellement mon mon bottleneck ah bah si j'ai perdu mon mon vaisseau capitani aussi oh putain les boules voilà tout va bien je vais bien tout va bien tout va bien hop les glaces euh ouais j'ai un peu l'impression d'être en train de me faire astro pour près là je sais plus ou pas où est passée toute ma flotte j'avais 900 points de flotte je sais plus où ils sont vous savez c'est pareil je viens de gagner une option comment c'est possible ? il met que j'ai un winning bid à 9 en influence je pense que l'IA prend le contrôle et je ne saurais pas dire pourquoi c'est ça ouais ça me c'est un peu chiant si euh mais c'est bizarre parce que si le multi était ça en permanence c'est un peu lourd on en a fait une autre de multi et on a pas eu de problème ouais je sais pas bon ceci étant faut que je back ma flotte je suis en train de tout me faire péter bah moi je vais leur arriver dans le dos mais là il a une petite starbase des famines donc on va je piche pas ce qu'il s'est passé mais là d'un seul coup j'ai perdu un tiers de ma flotte dans l'espace de 3 minutes parce que j'ai j'ai la moitié de ma flotte qui back au lieu d'attaquer et ouais c'est sympa quand même ou alors s'il y a peut-être un principe qui m'échappe c'est peut-être spécifique à l'advent je n'en sais rien ouais moi j'ai pas eu ce genre de problème parce que je n'ai pas désactivé quelque part je n'en sais rien mais mais c'est lourd il était à 1200 points de slot mais à 1066 ouais 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 non arrête d'attaquer trou de balle tu te fais détruire la putain abruti ouais puis vous avez le droit de sauter hein je veux dire si vous êtes tous prêts vous êtes pas obligés d'attendre en fait hein ouais bah je j'aime bien parce que le commentaire c'est j'ai juste dit oui bah je te l'ai dit hop 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 les 9 points d'influence hop ouais ouais en fait c'est ça mais il fait n'importe quoi là il me récupère des objets planétaires là il fait des surveillances de planètes que je lui ai pas demandé ouais ouais il joue à ta place il joue en plus de toi en plus de moi on est deux à jouer en même temps forcément ça va pas jouer c'est pour ça j'avais des dépenses qui se faisaient à intervalles réguliers je comprenais pas tout ça venait ni pourquoi eh ben je saurais pas te dire ce qu'il se passe ouais mais pas ça ah non c'est bon il a finalement il a survécu mon de son niveau 6 il est pas très en forme mais il a survécu c'est juste que comme il a comme il m'a créé une quatrième flotte euh euh qu'est-ce qu'il peut faire dans les menus dans ses intérêts c'est la première fois que je vois pas mais c'est particulièrement lourd quand même parce que l'autre partie oui c'est pareil mais je me retrouve avec des items que je n'ai pas équipés que t'as pas équipés oui forcément voilà c'est effectivement mon vaisseau amiral et culture perdue ah bon ok allez et il me construit des structures aussi c'est bien en fait je regarde le joueur c'est intéressant ou pas allez c'est pour ça je suis à fond en points d'influence hein là je suis à 15 points il m'a construit 1,2,3,4,5,6 6 objets planétaires qui me boostent mon influence ah oui c'est sûr ça aide du coup je suis à 15 points d'influence super content c'est pas spécialement prévu mais je suis super content oui oui une faction à deux c'est chiant ça perd un petit peu de son intérêt quoi il m'a construit ou pas la pista continue c'est et voilà et c'est c'est palpitant et dans le palpitant il n'y a pas c'est ça voilà là j'ai 2400 fédits qui viennent de partir je sais pas dans quoi voilà voilà à côté de ça j'ai une barre de recherche de 5 en cours pour du civil et j'ai 0 recherche militaire lancé et on comprend pourquoi l'IA est pas si bonne que ça en fait oui il faut que j'arrive à trouver un créneau où il dépense pas mes ressources pour arriver à lancer une recherche c'est pas ça ? ou pas bon bah du coup je te laisse faire hein toi tu vas réussir à le tomber parce que la première fois partie comme c'est là oui je vais y arriver hein tôt ou tard mais du coup euh bon ça perd de son intérêt c'est d'un niveau de palpitant ce qui est quand même euh voilà mouais euh c'est naze c'est naze et je suis un peu désolé pour toi et ça hein ça gâche un peu l'expérience de jeu quand même ouais ça partait quand même plutôt bien je sais pas pourquoi est-ce que d'un seul coup ça s'est mis à partir en caouette est-ce que c'est depuis qu'on a repris la partie qu'on a rechargé la partie ouais j'ai bah t'as pas eu le problème sur le premier épisode les épisodes le premier épisode j'avais absolument aucun souci j'ai l'impression que depuis qu'on a rechargé la partie sur le deuxième là les épisodes 2 et 3 se sont fait euh se font euh je me suis fait hacker par l'IA voilà ça y est ça commence c'était fait hacker par l'IA voilà et là typiquement c'est pareil ma flotte est en train de se barrer et je n'ai donné aucun ordre youpi joie et je sais pas où ils vont ils sont en train de se replier je sais pas pour les vies et il recommence je lui ai donné spécifiquement l'ordre d'aller ailleurs voilà ouais non mais euh oui c'est pourrave quoi et bah oui je confirme peut-être que je me contente de contredire les ordres que donne l'IA régulièrement le problème c'est qu'elle donne beaucoup plus d'ordre que moi un peu partout en même temps ouais bah oui je peux pas être partout à la fois pour contrer toutes les conneries L7 donc euh c'est un peu le principe du NIA c'est qu'elle fait plus de choses que nous voilà et plus rapidement et plus rapidement mais elle les fait moins bien là en l'occurrence euh pas forcément tout qui m'en vient mais là en l'occurrence elle est vraiment en plus comme un pied euh ah le marché du cristal s'effondre et voilà voilà il a redonné l'ordre pour que je me barre je me barre hein ah du coup en plus j'ai une slow zone qui est en train d'arriver chez moi ouais c'est pour ça qu'il a fait demi-tour oui sauf que c'est il est à trois plombs sauf que c'est pas en faisant demi-tour par là où il va que ça sera plus rapide donc euh non les jaunes font demi-tour ouais bah j'ai une base stellaire ici normalement je pensais craindre un peu moins BOOM c'est nul et puis avoir un éternel tirale c'est pas drôle mais en même temps à sa place je pense que je râlerais aussi c'est pas passionnant de jouer comme ça c'est euh je ne sais pas si je peux vraiment considérer que je l'ouvre là mais j'ai tenté de regarder régulièrement les cadres qu'il y a sur mes planètes et sur mes potes ou est-ce que j'ai une hostile force qui arrive ah là d'accord ah bah ok bah il fait demi-tour du coup ah oui mais en fait sa flotte est chez les chez les mineurs là il est chez Pranast oui bah c'était la Jala qu'il était quand il m'a pété la chambre donc en fait du coup il est coincé entre nous bah vu que ma flotte passe son temps à fuir il pourrait venir chez moi hein c'est pas moi qui vais l'attaquer hein ok hop voilà là j'ai 9000 de crédit qui viennent de partir d'un coup je ne sais pas pourquoi voilà ah si je suis en train de me faire bombarder là quand même putain bon bah c'est un jeu qui a ses défauts encore hein ouais parce que celui-là c'est la première fois que j'ai quand même déjà quelques parties à mon équipe celui-là c'est la première fois que je le vois hein ouais mais effectivement en terme de multiplayer c'est la première fois qu'on recharge une partie une partie en fait euh celle qu'on avait fait en la première hors vidéo il semble qu'on l'avait fait en deux épisodes hein ouais on va faire en deux fois ouais on va faire en deux fois ouais on va faire en deux fois je sais tu euh il nous faut la recherche pour le quadium non mais voilà il veut il ne veut pas venir défendre ma flotte je sais pas je ne peux pas contrôler ma flotte donc c'est je ne peux pas contrôler ma flotte donc c'est euh ouais ça y est maintenant il est en train d'arriver en masse où ça et moi ma flotte ne veut pas donc euh quand je lui donne l'ordre elle fait demi-tour c'est passionnant c'est passionnant hop il est arrivé il repart c'est d'un intérêt en plus je sais c'est voilà là je je l'attaque euh ouais bah c'est cool toi au moins tu peux contrôler tes unités donc euh c'est bien j'ai 50% de troupes en plus normalement ah mais il est en train de oh putain il est en train de se rebarrer chez moi super bah oui logique hop logique bah je viendrais bien trier un coup de main mais on peut pas donc euh j'ai bien compris que tu étais d'assez mauvaise volonté oh la 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 voilà j'ai des j'ai des ressources qui disparaissent régulièrement et je ne sais absolument pas pourquoi j'ai aucun moyen de savoir ce qu'il a lancé comme recherche ou comme construction bah oui hé 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 c'est la surprise sur surprise je pense que à un moment il doit faire un maximum de survey parce que j'ai j'ai plein de ressources ouais je pense qu'il doit faire une tonne de survey mais L'intérêt de la chose me semble déjà beaucoup limité, ce n'est pas vraiment besoin. Je veux dire le truc que je faisais même. Ah ouais c'est ça le truc, en fait je le désactive le saut groupé. Je le pars très bien, il me l'a réactivé. Ah oui voilà, ça y est, il est déjà réactivé. Bon bah, je vais regarder la partie déroulée. Ça tombe bien finalement, on a décidé que tu n'enregistrais pas. Mais bon, c'est passionnantissime. Il va rester chez moi. Il me produit des défenses partout. Ils vont être bien déprendus mes planètes. Ça va savoir l'intérêt qu'il a de me construire des rechargeurs d'antimatières pour mes vaisseaux. Ça prend du coup pas de vaisseaux en orbite sur la croix de mes planètes. Mais bon, ah, il réattaque ma planète. Où est-ce que je vais moi ? Ah tiens, il a l'air de suivre mes ordres pour une fois. Ah, j'ai pas l'habitude. Ah, tu vas l'avoir. Tu l'as eu. J'en ai eu un deuxième. Tu l'as eu. J'y croyais pas. De toute façon, là, on est en mode poursuite. Là, pour le coup, j'ai désactivé le sous-groupé. Ah bon, je peux désactiver ce que je veux. De toute façon, il me l'emmène. Ah, il réattaque. Et non, il refait demi-tour et il se rebarre. Ça se sent là et ça revient. Et il fait des tours sur la planète. C'est quelque chose qu'on peut. Tac, 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 tac. Hop. Get Zeman. Il se fait un peu Get Zemané. Il a réussi à sauter ! Et il m'a pas réactivé le sous-groupé, là. Peut-être qu'il a arrêté de me déconnecter. Ce que je comprends pas, c'est qu'on a... Donc, entre temps, quand même, pour expliquer, on a désactivé, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, on a désactivé la prise de contrôle par l'IA. Je le piche pas, là. Ah bon. C'est pas très, très grave. C'est juste un peu chiant. Bon, par contre, j'ai arrêté de mettre des... Enfin, je vais arrêter de mettre des enchères, parce que, comme t'as 15 points à chaque fois, tu... Bah, c'est sûr qu'a priori, je pense qu'ils ont tous les remportés. Je sais absolument que j'en refais absolument rien, mais c'est pas grave, parce que l'IA s'en sert, apparemment. Elle les met sur mes... Elle les met sur mes planètes ou sur mes vaisseaux, donc... C'est bon. Bah, ça, apparemment, elle sait faire. Et... Elle est pas foutue de gérer une flotte, mais le reste, elle sait faire. Ouais. Putain, je vais peut-être même pouvoir finir par l'attaquer, là. Ouh. J'étais censé aller attaquer Varuna au début de l'épisode 2. Je vais pouvoir réussir à aller l'attaquer à la fin de l'épisode 3. On est pas mal, hein, quand même. L'important, c'est de ne jamais perdre foi. Exactement. J'ai dû perdre un rein et la moitié de mes organes, mais j'ai pas perdu le foi, ça. Et moi, c'est plus que ça, j'ai le droit de faire du monde de merde. T'as le droit, t'as le droit. Ah bah non, tu vois, j'ai réussi à la perdre celle-là. Ah non, typiquement, il a pas enchéri sur celle-là. Ah ouais. Aller, attaquer Varuna. Hop. Non, c'est... putain, j'achète des cristaux alors que j'en ai plus que la blinde. Militaire research complete. Militaire structure complete. La militaire structure complete. Tout aussi. Je vais arriver à lentement à la planète du coup. C'est un peu court. Ah bah ça, il y a des chances. C'est dommage. Vu la vitesse à laquelle j'avance... On a abandonné l'avenir. Là, on a abandonné. Une nouvelle colonie a été créée. C'est la structure militaire. Ah c'est intéressant, j'ai mon vaisseau migrateur qui se balade chez toi. Voilà, continuons hein, dans le genre, ah celle-là je vais rencontrer sa flotte, ah oui il y a une star base, du combat là, profitons pour venir lui péter, lui péter les reins par derrière, normalement je suis censé être plus nombreux que lui mais, en fait un petit peu plus nombreux que lui, ici c'est pas de la merde. On revend du métal, deux cristal, et on saute, vous avez raison, la priorité c'est bien de péter les vaisseaux colonisateurs, c'est vraiment ce qui est le plus important à détruire en première. Alors, je te dis, l'un des avantages c'est que ça permet d'étudier comment Lilia joue, réponse, mal. Ah je sais pas, parce que bizarrement, quand je me pointe avec un vaisseau capital, c'est lui qui s'est focus en premier. Du coup, ça se passe comment ton combat là ? Euh, pour l'instant ça s'est, ouh, mal, il a ramené toute sa flotte. Je peux lui sauter dans le dos, mais il est nous en train de se barrer, donc je sais pas. Ouais, du coup, comme il se barre, et il se barre de quel côté ? Euh, il se barre vers chez lui. Je suis en train de voir. Il est en train de se barrer, alors a priori plutôt vers l'astéroïde, vers Saskia, pas vers toi. Ouais. Je vais focus à Starbase, ce sera déjà ça. Civilian research complete. All right, it's with Sidney of. We have wiped out an enemy colony. Commerce upgrade complete. A new colony has been founded. Bah, je vais aller sur sa planète principale. Ah, c'est bien, il fait des passages de niveau aussi sans moi. Bon, d'accord, ok, donc c'est ça, je m'emmerde. Bah, c'est... tu l'as pas activé du coup, là ? Ah non, non. J'ai pas trouvé où c'était, donc... Je te dis, tu cliques sur commandement militaire, le bouton à côté du truc pour gérer tes planètes. Oui. Et là, t'as une... tout en haut, t'as une... Et en vrai, il était désactivé, mais comme c'est Liya... Oui, c'est Liya, donc c'est elle qui le gère. Ah, qui fait ça. Ah oui, putain. Il défonce mon armure à vitesse grave et... Wouah ! Putain, j'ai convoi, il a la moitié de son armée qui flit et l'autre pas. On sait jamais, pas trop. Ouais, un peu plus, un peu moins. Hop. Hop. Vas-y, on continue les gros. Mining upgrade complete. Même si, à mon avis... Un fleet has arrived at a face jump inhibitor, and is now true for battle. Donc de toute façon, je peux plus m'échapper. Et tu peux péter l'inhibiteur, ça marche aussi. Je peux aussi péter l'inhibiteur, mais... Mais... Tu pètes la planète et c'est fini. C'est plus simple. Je vais péter la planète, mais le truc, c'est qu'il risque de me tomber dans le dos, donc... Non ? Ben, si, peut-être. Il a toujours une bonne partie de sa flotte qui est encore avec moi. Ouais. Il a encore 300 Supply. Ouais, non, il est en train de partir en meuf. Là, comme tu es chez lui, du coup, il est en train de s'enfuir. Ah, non, il arrive, il m'arrive sur le côté. Il est où l'inhibiteur ? Attends, je cherche l'inhibiteur. Alors, Apple inhibiteur, normalement, je le vois, il est... Ah, je pense que je ne peux pas te le montrer. Eh oui. Je ne sais pas, il n'y a pas de ping. Non, je ne comprends pas. Non, je n'ai pas de ping. Il est entre ses... Il a deux phases missiles plateformes. Tu vois, là où il y a ses 5 P de régénération, quasiment côte à côte. D'accord. À côté, tu as une phase missile plateformes et l'inhibiteur est là. C'est celui qui ressemble à une espèce de... Il y a un truc à trois branches, là, avec des pompons au bout. C'est long à tomber, cette base tellaire. Wouah. Là, à mon avis, je vais prendre cher. Ah, il m'a converti, une unité. Oui, c'est... Elle est passée de rouge à jaune. Voilà. Bon. L'inhibiteur est détruit. Il a combien ? Ah oui, il a 650 de ravito. Oui, plus la Starbase. Plus la Starbase. Le gros problème, c'est la Starbase. C'est long à tomber, c'est-à-dire. Je vais aller... Je vais aller... Sur la... Ouais, les shields sont down. Je pense que je vais perdre du main. Je vais aller sur son Astéroïde... Ouais. Sur Saskia. Saskia, d'accord. On se rejoindra là-bas, ou pire, moi, je rejoins sur ton Astéroïde à toi, pour qu'on attaque de deux côtés à la fois. J'en profite. Hop, il n'a pas eu le temps de me faire les upgrades. Eh bien, mais je t'en prie. D'accord. Non, non, c'est pas ça. J'en profite pour faire mes upgrades de vaisseau avant qu'il le fasse. C'est ça que je voulais dire. Comme l'IA est occupée ailleurs, en fait. C'est ça. Je ne sais pas où, mais à l'air d'être occupée ailleurs. J'ai plus une seule corvette. En même temps, au prix de mes corvettes, il y a eu peu de minerais, peu de métal que j'ai. Bon. J'ai l'impression que je n'ai pas perdu de... Est-ce que j'en ai perdu ou pas ? Ah, si, j'arrive peut-être à en perdre. L'eau à rebord, il vient de me dire. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Niveau 7 là, allez. On se barre. Clé nord. Je ne sais pas pourquoi il ne se barre pas, mais pourtant il a tout pour se barrer. Dommage. Ah oui. C'était ton vaisseau de départ. C'était mon vaisseau de départ. Sniff. Je compatis. Bon, vengeance, hein, mais... Finalement, tu t'es barré, du coup ? Oui, de toute façon, je m'étais dit que je me barrais. Je m'ai fini de prendre Varuna et je... J'étais en fait pas bien positionné pour... En fait, il m'arrivait sur le flanc, j'avais la flotte... Enfin bon, bref. C'était... C'était pas pertinent de rester. Ce qui est un peu con que... J'y laisse un... Un vaisseau capital. Un vaisseau capital de niveau 7, mais... C'est le jeu, ma pauvre lucette. En fait, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il me suive, mais il n'a pas prévu de me suivre. C'est un peu dommage. Je suis un peu triste. Ça m'a réarrangé. Réserve de Notal, oui, j'aurais pu le prendre. Tiens, j'ai plus de recherche en cours, moi. Oui, moi non plus. Top. De toute façon, je n'ai pas les crédits pour lancer les recherches. C'est ça qui est bon. Oui. Alors, du coup... Oui, du coup, il est arrivé sur Garouma. Tu me diras, je pense que j'aurais fait la même. Du coup, je vais aller te filer un petit coup de main. D'accord. Pourquoi ? Et ensuite... Non, en fait, je vais repartir ensuite sur Garouma. Oui. Ben, de toute façon, moi, je suis en train de péter sa planète. Et après, je pense pas sur Garouma aussi. Tu manques de trucs de siège, je pense, pour que ça descende au second. Ben oui, le problème, c'est qu'ils sont tous les pétés. Ah, merde. Et que ça me coûte 425 de crédit pour en fabriquer un. Donc, un peu de crédit que j'ai, c'est pas évident. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est un manque de pays. J'en ai rebalancé 5, histoire de dire, mais... Le problème, c'est qu'ils vont se faire péter à l'étesse de bruit. C'est super fragile, les autres. Ouais, je sais pas. Je me rends pas bien compte, mais... Ah putain, ils me détruisent les gros croiseurs. Fais chier. Honnêtement, ils arrivent pas à me faire vers du l'été. En plus, il va mourir. Défense, c'est complet. Bon, Maruna, c'est en train d'être bon. Et bon, allez. On descend sur Garuma. Ouais, pareil. L'avantage, c'est qu'en plus, il est au bon endroit. Parce qu'il est loin de son puits de gravité. Pour faire demi-cour. Le problème, c'est comme ça, un stéroïde, le puits de gravité est en forme d'arrivée de Mickey. Ouais. Bon, vas-y, assieds. Je sais pas si on arrivera à sauver l'astéroïde, par contre. Je m'en fous. Je me doute, mais... Je n'ai pas investi grand-chose dedans. Ah non, du coup, il va sur l'astéroïde suivant, tiens. C'est marrant. Et en... Et putain, et moi, il se barre de l'autre côté. Et ça recommence, putain, mais c'est pas possible. Il y a moyen de me faire finir la partie à peu près normalement, là. C'était mieux, mais... C'est moins bien. C'est moins bien. On va partir en vrille, là. Je sais quand il pourrait y en avoir besoin. Une bataille à trois armées, je l'ai encore. Il y a combien ? 1135... Ah oui, il y a 1135 points, quand même. Eh oui. Et moi, j'aimerais bien ramener mes mille, mais... Donc, euh... Oui, j'aimerais bien ramener mes mille. Je suis pas contre un petit coup de moi. T'aurais presque dû attendre d'être sûr que moi, je sautais avant d'y aller. C'est pas faux. Mais bon, ceci dit, je pense que je suis bien mieux positionné que lui, parce que lui, il était divisé au départ. Ah oui, il vient de perdre un vaisseau amiral, là. Voilà. J'ai mes frégates qui se font défoncer, mais c'est pas très grave. Hop. En fait, surtout, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ça. C'est que là, je me fasse des trucs de construction. Non. Tac, tac. J'ai perdu plus que lui. Je suis en train de spammer ma souris comme un taré. Lui, il va en être à son deuxième navire amiral, alors que j'ai pas perdu les boucliers sur un seul d'entre eux. Oui, mais il est en train de focuser tes... tes croiseurs lourds et du truc dans le genre. Bah, pas vraiment, ça diminue pas, donc... Non, c'est plutôt les légers, là, c'est les corvettes et les frégates qui prennent. Mais franchement... Il a un peu un méfié de se barrer, là. Et là, il essaie de se barrer, là. Ça y est, j'ai mon premier vaisseau qui est arrivé. Voilà, je vais lui péter un troisième. Ah, ça y est, j'ai un premier shield down. Il est bizarre, vu qu'il s'est barré. Vu qu'il est en train de se barrer, mais... Bah oui, mais c'est... Il a encore des pium-pium qui tire un peu, quoi. Hop. Allez, je vais lui en péter un troisième. Dans le doute, je commence à me TP directement sur ta base. Vas-y, vas-y, enjoy. Tu avais peut-être une chance d'y arriver avant que tu ai fini la partie. Ah, non, je vais peut-être pas arriver le troisième. Si, 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 ça va le faire. C'est Nikia qui a gagné. Comme disait, noire désir. Hop, allez, finissez de me défoncer ça. Ah bah, il y a encore un, que je vais lui faire. Il continue à me faire de la surveille, là, c'est bien. Et deux. Oh putain, il y en a un membre des navires amiraux. Et j'en ai encore un qui est en train de sauter tout seul. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et qui arrive en plein milieu de son groupe à lui. Bah tiens. Ah merde. Bah oui, ce n'est pas drôle sinon. Et voilà, c'est quand il veut. Et là, j'ai mon niveau 7 qui va faire pareil. Sachant que j'ai encore eu les trois quarts de mon armée qui se font faire astéroïdes de départ et qui ne font rien. Normal. Bah tu peux pas être dur dans un conflit, ça. C'est d'un intérêt. Je suis là. Bah profites-en, c'est sûrement qu'il est en train de tirer. Oh ça va, t'as encore... Bon non, t'as encore du bouclier, t'as... Ah non, ah oui, pardon. Non, 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 le niveau 4, il n'est plus très très fort déjà. Voilà. Le bouclier du taru. Bon, pourtant c'est le niveau 4, c'est pas très très grave, mais... Le truc c'est classé. Quel bordel. Il y a un bel bordel. Je ne sais même pas comment est-ce qu'ils font pour ne pas faire plus d'un intérieur là. Ah l'orgie quoi. L'orgie de missiles dans tous les sens. Putain, il y a un nombre de vaisseaux à miro, mais c'est délirant. Putain, mais je lui en ai pas été, mais... Pléthore déjà. Et il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Ah, il a refait un mini-biter. Ouais. C'est pas grave, maintenant on va plus se barrer là donc. Ouais, là je suis pas sûr de... Ah, il m'a refait une auction à 11 sur du métal. J'y fais absolument plus gaffe. Bah moi non plus, j'ai pas besoin, c'est ça l'avantage. C'est ça, tu vois. Il y fait gaffe à ma place. Youpi, je suis content. Je sais absolument pas qu'est-ce qui tire sur quoi là. J'avais pas l'impression qu'il y ait de vaisseaux à miro là-haut. Bon, je crois qu'il fait un paquet de croiseurs. Bon, je vais attaquer cette starbase maintenant en ce moment-là. Ok, moi je laisse l'y a géré en général. Elle est sur le trajet. Ouais, le problème c'est que moi, j'ai déjà un peu tendance à laisser l'y a géré là justement plus quelques temps. Oui, essayez de récupérer un peu la main pour faire... Je vais focus la starbase aussi. Ah si, il lui reste du monde. Oui, il lui reste 390 points là, le supply. On est à 1400 points cumulés et je pense qu'elle va pas durer longtemps là. Voilà, ça y est, je viens de passer à 1115 de supply qui vient d'arriver. D'accord. Le plus gros de maflet vient enfin d'arriver. Normalement la starbase, effectivement, elle devrait fond... Ouais, elle fond un peu là. Il y a un balai autour. Hop. Go ahead. Ouais, un balai qui nettoie tu veux dire. C'est ça. C'est un balai brosse. On va attaquer sa planète, on va pas perdre de temps. Ah bah moi, ah oui, mes frégates de siège se sont fait défoncer en effet. Non, alors c'est marrant parce qu'il attaque pas du tout mes croiseurs. Mes vaisseaux capitaux, très peu. Ah, j'ai plus assez de... je suis à 1500 de supply. Je ne sais plus, je ne peux plus construire de vaisseau. Par contre, les frégates prennent cher. Clink. Moi j'ai un nuage de Strikecraft. Ouais, j'ai ça. c'est la grosse force des adventants je me rends pas du tout compte ils ont un vrai vaisseau amiral qui est ultra spécialisé le halicone qui est ultra spécialisé dans les strikecraft et qui fait ça bien ouais et les autres tu penses qu'ils les font pas bien bah il a un bonus passif de de plus 3 strikecraft de base et un pouvoir qui booste les dégâts et les boucliers de ces strikecraft parce qu'il est à fond là dedans son ultime c'est qu'il faut un bouclier sur tous les strikecraft donc j'ai jamais eu un tel nuage là j'ai 109 strikecraft 109 comment tu fais plus ça en dessous de buildship dans ta barre de flotte à côté du petit drapeau de retraite ah oui d'accord j'en ai 27 voilà ce que j'aime bien c'est que en fait il a des bestiaux ces croiseurs juzotras qui sont coincés à droite de son puits de gravité et qui bougent pas ils font rien ils tirent pas je sais pas trop si c'est normal c'est des fabricators en fait c'est ceux que tu récupères avec l'influence 1 de la cabale biturac et moi en fait je joue donc c'est juste des vaisseaux de construction c'est pour ça qu'il va se bloquer et qu'ils font rien ils ont une gueule assez agressive tu pourrais penser que c'était gros méchant mais non c'est juste des fabricators ok hop son dernier abyssaux amiral devrait tomber devraient t'es sûr c'est en cours 2000 hp ouais le plus long ça va être les 10 000 hp de la planète et surtout qu'il m'a détruit mes frégates de siège le salivre bah moi j'en ai 3 autres qui sont en cours d'arrivage et puis pour le prendre t'as pas vraiment de de vrai vaisseau anti-planète pour le coup moi y'en a chez moi moi j'ai pas l'impression qu'il y en a ici j'en ai un le battle cruiser où est-ce qu'il y en a là arrête de cibler les autres et occupe toi de la planète t'as raison t'as tourné mais pas dans le bon sens hop là 3000 hp allez allez port commerciaux peuvent faire la culture là ça va en termes de ressources sur les nuages je suis le cas moi comme elle se dépense régulièrement sans me demander mon j'ai l'impression qu'il s'est un peu calme bon ceci dit dans ce jeu les factions mineurs moi j'ai pas trouvé que c'était enfin oui c'est mineur quoi en termes d'impact je sais pas je joue assez peu avec et en fait je suis pas sûr que ça change vraiment oui et non typiquement la flotte de protection ouais je sais pas je suis pas c'est du c'est du j'ai une planète pour six points d'influence quoi donc bien game alors du coup alors les petits graphismes c'est étonnant ravitaillement de flott utilisé j'ai été au dessus un moment ouais c'est quand tu as pris ta claque et oui j'imagine et c'est toi qui a tué le plus ah ouais non pardon non non pardon c'est le jaune qui a tué le plus en fait oui oui de loin oui mais il nous a massacré tous les deux donc il a ouais il m'a fait un petit peu mal ouais il y a un moment où il a fait moi en militaire j'ai quasiment rien foutu du coup c'est moi qui ai la plus grosse flotte mais j'en ai rien fait donc ouais ça ouais on fait dit par une quantité toi t'as fait des comptes à 12 où tu vois ça dans crédit dans l'équilibre ah oui d'accord oui c'est ça équilibre et toute la ressource effectivement tu as fait l'argent devant moi et tu vois alors c'est marrant parce que oui mais ça en même temps c'est vrai que t'as le commerce toi c'est toi c'est ça doit jouer t'as beaucoup joué dessus là à la fin à la fin ouais on va dire à partir des trois quarts j'ai commencé à en construire un peu un peu beaucoup même mais assez peu en fait pendant très longtemps mais c'est marrant parce que quand tu regardes l'équilibre de l'adversaire en fait c'est des lignes droites l'IA doit gérer les choses de façon à ce que ce soit que ce soit toujours à l'équilibre quoi voilà voilà bon et ben on va pas passer des heures à regarder les graphiques je pense que c'est passionné merci à tous ceux qui ont suivi cette partie on est un peu désolé pour les rentes d'Eternel mais on peut le comprendre ouais en l'occurrence c'est pas la meilleure partie que j'ai faite ouais elle partait bien mais le problème c'est que quand on est deux à jouer sur le même compte c'est souvent un peu problématique on vous fait des bisous on vous dit à bientôt pour d'autres parties ça sera peut-être en solo la prochaine et puis on vous dit à bientôt ciao ciao à bientôt bisous ciao